Il peut être utile ou amusant quelquefois de modifier une police pour illustrer un propos particulier. C'est ce que je me propose de vous montrer dans ce petit tuto. Je vais écrire le mot « vent » dans une écriture particulière, la « segoué bold italique », puis je la déformerai avec l'outil « chemin » afin d'obtenir l'aspect que je souhaite. Je vais tout d'abord dessiner mon texte, donc je vais sur l'outil « texte », je choisis, je fais mon cadre, voilà, je tape le texte « vent », bon, alors ça n'est pas, il est pour l'instant dans cette police, ce n'est pas celle que je souhaite, donc je supprime ça et je tape « seg » pour « segoué », je vois toutes les police « segoué », je clique sur l'une, voilà, et regardez, si je me mets sur cette icône, je peux, avec la molette, faire défiler toutes les police pour voir un peu, pour choisir celle que je veux. Alors, celle que je veux, c'est la bold italique, voilà, c'est celle-là. Il ne me reste plus qu'à adapter la taille du texte à mon cadre. Voilà, je l'augmente, voilà, et je vais appliquer à ce texte l'outil de disaillement, voilà, ici, je clique sur le calque, pour l'incliner, voilà, très bien, je cisaille, je vais maintenant sélectionner ce texte, alors j'ai deux solutions, soit je fais un clic droit et j'utilise « alpha vers sélection », ou autrement, je peux aussi utiliser l'outil de sélection par couleur, et je clique sur le noir pour le sélectionner. Je vais maintenant dans l'onglet « des chemins », là, j'ai une petite icône qui me permet de faire une sélection vers chemin. Ou autrement, j'ai aussi la solution de faire un clic droit et faire « sélection vers chemin ». Ma sélection a été transformée en chemin, en double-cliquant sur cette icône, je me retrouve avec l'outil « chemin », je vais supprimer la sélection, « sélection occupe », je vais dans « les calques » et le calque texte, je peux le supprimer, je n'en ai plus besoin, il ne me reste plus que « les chemins ». Je voudrais supprimer certains nœuds, donc je me mets dans le mode « modifier » en appuyant sur « CTRL », puis sur la touche majuscule pour supprimer des nœuds. Voilà, puis celui-là, puis là. Je fais après sur le « N », puis sur le « T ». Voilà. Maintenant, je vais draguer à partir de la ligne pour réduire la taille, l'épaisseur des lettres. Voilà. Pour le « N », et pour le « T ». Je n'ai plus maintenant qu'à remplir ce chemin pour faire le dessin. Pour cela, je me mets bien sûr l'arrière-plan, et je vais remplir le chemin avec une couleur pleine. Donc, je choisis ma couleur, le rouge. Voilà, validé. Et je mets « Remplir le chemin », couleur pleine, « Remplir ». Pour voir le texte transformé, il suffit que je choisisse un autre outil que l'outil « Chemin ». Voilà. Et j'ai le résultat de mes manipulations. J'espère que ce petit tuto vous permettra de faire de superbes lettrages en utilisant l'outil « Chemin ». Merci. Merci.